La coalition de dix nations de la fin des temps, une interprétation de l'Apocalypse, chapitres 13 et 17 Le livre de l'Apocalypse révèle que, dans les temps de la fin, une coalition de dix nations, émergera dans le Moyen-Orient. Dans le VIe siècle avant notre ère, le prophète Daniel a révélé que le reste de l'histoire du monde verrait l'apparition ou la disparition de cinq empires babyloniennes jusqu'en juin 539, avant notre ère médée au persique jusqu'en 334, greco-romaine jusqu'en 476, califat islamique à partir de 632 jusqu'en 1923 de notre ère éternelle mécénique depuis le début du XXIe siècle. L'Empire grec a finalement inclus les royaumes ptolémaïques l'Egypte, la Libye, et la Judée, ainsi que les territoires séleucides les Balkans, la Turquie, la Syrie, le Liban, l'Israël, l'Irak, l'Iran, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Afghanistan et le Pakistan. Le califat islamique absorba ses territoires, ainsi que ceux de l'Iran, du Yémen, de la Tunisie et de l'Algérie. Le califat islamique va bientôt être relancé comme une coalition de dix nations. La bête qui monte de la mer représente, en même temps, un chef de file national fanatique, sa nation, et le califat qui se forme autour de lui. Psaume 83 et numère dix nations. Edom, Ismaïlite, Moab, Agarénien, Jebal, Amon, Amalais, Philistin, tiré Assur. Ces dix nations occupaient les anciens territoires, qui aujourd'hui comprennent l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Palestine, la Syrie et la Turquie. Résumé de l'Apocalypse, chapitres 13 et 17 Sept ans, le dragon maléfique, donnera son pouvoir à un califat ravivé qui domine la région, politiquement, économiquement et religieusement. Le califat va imposer une religion unique, assassinant les juifs et les disciples de Jésus. Dix nations s'aligneront avec le califat, et, ensemble, ils détruiront la maison des Saoudites corrompues. Le califat devra durer trois ans et demi, ou quarante-deux mois, avant d'être détruit. Le califat envahira et conquérera l'Israël, mais un vestige en échappera avec l'aide divine. Les nations du califat amasseront de leurs armées sur les plaines de Mojidou. Le califat va chercher à détruire le Messie Jésus, quand il descend du ciel sur le monde des Oliviers. Jésus détruira le califat, jugera les nations, et inaugurera son royaume éternel. Arborez le drapeau de l'État messianique. L'État messianique. L'État messianique. Sous-titrage ST' 501